Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du lundi d'Aiguillages. Le Royal Club Ferroviaire de l'Est de la Belgique, c'est un club où l'on pratique le modélisme ferroviaire bien sûr, mais pas seulement, vous allez le voir dans le reportage qui va suivre. Il s'agit aussi d'un lieu où l'on cherche à développer la convivialité. L'association a la chance de pouvoir pour cela bénéficier d'un grand local, elle est hébergée à l'étage dans une école, et elle met à profit l'espace disponible pour multiplier le nombre de réseaux exposés. Une opportunité pour pratiquer différentes échelles et différents systèmes puisqu'on trouve ici des réseaux en 2 ou 3 rails, et par conséquent en courant continu ou alternatif. Des réseaux en N ou en HO, dont les paysages sont inspirés de se rencontrer en Belgique, aux Etats-Unis ou en Suisse. Quant au plus grand des réseaux installés au club, il est capable de fonctionner selon 4 systèmes différents, et s'autorise même à introduire une petite dose d'Arduino. L'association, on parle d'ASBL en Belgique, a été créée dans l'après-guerre en 1954, et dans ce pays, une telle longévité a une conséquence tout honorifique. A ses 50 ans d'existence, on rajoute le mot « Royal » avant le titre, ce qui fait qu'en 2004, le club ferroviaire de l'Est de la Belgique est devenu « Royal Club Ferroviaire de l'Est de la Belgique ». Le club est installé dans la commune de Verviers qui se trouve à une heure environ de train de Liège. Nous sommes ici non loin de la frontière allemande. L'idée de la création d'un club s'intéressant aux transports sur rails sous toutes leurs formes est née dès l'après-guerre dans la tête de quelques habitants de la commune. Le temps de trouver un local, elle se concrétisera quelques années plus tard, mais suffisamment tôt pour que le RCFEB se revendique comme étant le plus ancien club de modélisme ferroviaire du pays. Dans ses locaux de la rue de la Chapelle, il abrite de façon permanente 6 réseaux en N ou en HO, et deux fois par semaine, la grosse centaine de membres que compte le club peut venir jouer au train, travailler sur les maquettes, participer à des séances de projection de vidéos sur des thèmes variés, touchant à la pratique du modélisme ferroviaire, ou tout simplement venir passer un bon moment sans rien faire de tout cela. Le début a vraiment été structuré pour faire du modélisme. Après nous avons ouvert au voyage, au repas, mais au départ c'était vraiment du modélisme, pour faire du modélisme. Une discipline qui par la force des choses a beaucoup évolué au cours de ces plus de 65 années d'existence du club. Les réseaux les plus anciens ont donc peu à été remplacés par des plus récents. Les réseaux étaient beaucoup plus simples, puisque déjà à l'époque, on commençait avec des réseaux, il n'y avait pas le digital, nous étions limités au Continu et au Marklin. Absolument autre chose que du HO, et les réseaux étaient très simples. Déjà le bloc système, ça faisait partie déjà d'un exploit. Le plus grand des réseaux, celui qui occupe le centre de la pièce, est à l'échelle HO. Il est capable de faire tourner des trains en analogique ou en numérique, mais aussi en deux rails ou en trois rails. En Belgique, les inconditionnels de Marklin étant manifestement plus nombreux qu'ils ne le sont en France. Ce réseau-là, si on compte le projet, il a 15 ans. Donc c'est déjà pas mal. 15 ans de travail, ininterrompu, et je vais vous dire sincèrement, on a encore du boulot, mais il est magnifique, et il y a très peu de clubs qui ont un réseau comme ça, et on en est fiers. Nous avons décidé à un certain moment de créer un grand réseau, notamment l'avantage de ce réseau-là, qui n'est pas courant, il est bi-système. C'est-à-dire Marklin est continu et en même temps digital. Donc ce qui fait que quatre systèmes peuvent rouler sur ce réseau-là. Nous sommes axés sur le trois rails Marklin, également le continu, mais je peux dire qu'honnêtement, en Belgique, le Marklin a nettement sa place. Vous avez le choix. Donc ici, celui-ci, il est en bi-système, mais tous les autres circuits, également le réseau qui est derrière vous, il est en bi-système également. Mais ce que je ne veux pas oublier non plus, c'est que nous avons ouvert nettement nos réseaux pour satisfaire tout le monde. Nous avons un réseau HO américain, nous avons un réseau N américain, nous avons un réseau N européen parce que nous ne voulons plus nous limiter au HO. On aurait peut-être un réseau à l'échelle E, mais malheureusement, ce n'est pas possible, ne serait-ce que pour la place. Je vous le disais en introduction de ce reportage, outre la dimension pratique du modélisme ferroviaire, le club veut aussi développer un volet social dans ses activités. Il ne s'agit pas seulement de faire du modélisme ou du train. Le club est ouvert aussi depuis entre 15 et 20 ans. Pourquoi ? Le chômage, des gens qui ne travaillent pas. Nous avons aussi des gens qui viennent le lundi après-midi pour se réunir, discuter. C'est un autre système d'activité qui pourrait se faire dans des clubs différents, d'un club de train, mais pour faire plaisir aux gens, pour leur faire passer un après-midi agréable avec des amis. Mais il n'y a aucune obligation chez nous de travailler au réseau. Donc réunion tous les lundis après-midi, de 13 à 17h. Nous avons également réunion les jeudis. Donc les jeudis, c'est à partir de 19h jusqu'à 23h maximum. Et alors, parfois, on a des réunions spéciales, mais plus rarement. Et la réunion de fête, moi, c'est le vendredi. Qui annule celle du jeudi avant, c'est la réunion de fête. Moi, là, nous passons des DVD ou un sujet différent, patiner des modèles, DVD. Parfois, on parle même du réseau, du système de gestion Ardino. On parle n'importe quoi. On demande aux membres. Ils veulent un sujet. On est très satisfait et on le passe. Pour autant que ça fasse partie de la réunion telle qu'on la cause soit. Une fois par an, le club est ouvert au grand public, qui se presse pour venir le visiter. En principe, cela se passe autour du week-end du 15 août. Lors de la dernière édition de cette manifestation, en 2019, ce ne sont pas moins de 1300 visiteurs qui sont venus. Pour l'occasion, l'école qui héberge le club avait mis à sa disposition des salles supplémentaires pour qu'ils puissent étendre encore un peu plus la présentation de ces maquettes. Vous l'avez entendu, parmi les sujets assez régulièrement abordés lors de ces réunions, il y a celui de l'Arduino, appliqué au modélisme ferroviaire. Depuis qu'il est entré au club il y a 4 ans, c'est un peu le sujet de prédilection de Régis Renard. Il est venu prêter main-forte dans ce domaine à un autre membre du club qui avait déjà mis en place le recours à des Arduinos sur le grand réseau. Ce passionné de train qui se dit avoir été contaminé assez jeune avait un peu délaissé ce hobby lorsqu'il a atteint l'âge adulte. Mais passé la quarantaine, comme beaucoup, il semble avoir été victime d'une deuxième vague. Le virus du train miniature l'a alors repris. Régis a un réseau chez lui sur lequel il se plaît à tester les possibilités offertes par les microcontrôleurs Arduino et transpose les résultats de ces expérimentations sur le grand réseau du club. Les microcontrôleurs nous aident au niveau surtout du grand réseau pour tout ce qui est la gestion des blocs systèmes, tout ce qui est la sécurisation de la gare supérieure que tu as vu tout à l'heure. On aimerait bien encore pousser un peu plus loin, même à titre personnel, où j'essaye de développer ma propre centrale numérique, digitale, à l'aide d'un Arduino pour me passer totalement des marques. J'ai développé des cartes pour la gestion du passage à niveau, pour gérer les feux de signalisation belges, avec les trois couleurs, parce qu'on voit beaucoup dans le commerce uniquement le rouge et le vert. Et tout ça fonctionne avec des Arduino, oui. Arduino, un mot qui peut faire un peu peur à certains, car il induit l'association de l'informatique à la conception d'un réseau de trains miniatures. Or, il est tout à fait possible de s'essayer aux possibilités qu'offre cette technologie récente, même si l'on est en possession d'un réseau fonctionnant en analogique. On peut très bien, avec un Arduino, de manière très simple, gérer l'éclairage de ses bâtiments, de manière à éclairer de manière aléatoire, enfin, pseudo-aléatoire, les pièces de certains bâtiments, gérer l'éclairage public sur son réseau. Donc, il y a moyen de faire énormément de choses avec des Arduino, des petites animations toutes simples, sans commencer à lier l'Arduino au matériel roulant ou à la gestion pure du réseau. Sans entrer ici trop dans les détails, sachez que pour pouvoir passer de l'informatique à l'électronique, il faut faire appel à des cartes qui feront office d'interface entre les deux systèmes et leur permettront d'interagir. Les cartes Arduino, elles viennent du commerce, essentiellement de Chine, parce que forcément, c'est là-bas qu'elles sont produites et c'est là-bas qu'elles sont le moins chères. Et alors, pour tout ce qu'il reste, en général, je dessine sur ordinateur le schéma, je fais un prototype que j'imprime, une carte électronique que j'imprime moi-même, que je développe moi-même. Et une fois que c'est au point, alors j'en fais une version un peu plus poussée et elles viennent de Chine aussi. On envoie les schémas en Chine et ça revient. C'est plus simple. Et puis, ça va beaucoup plus vite que de fabriquer une carte à la fois. On a certains exemplaires de cartes sur le réseau, comme pour le bloc système, où il y en a 50. Si on devait les faire manuellement, ça prendrait beaucoup de temps. Poussant ses recherches un peu plus loin, Régis est en train de développer une centrale basée sur Arduino. Il espère pouvoir ainsi contrôler la circulation des trains sur le réseau qu'il a chez lui, depuis son ordinateur, et sans passer par aucune solution existante dans le commerce. Ici, c'est ma fameuse centrale sur laquelle on a en dessous l'Arduino en lui-même, un Arduino Uno. C'est la carte qui est en dessous, oui. Au-dessus, il y a une carte Ethernet pour pouvoir brancher la centrale sur un réseau informatique. Et au-dessus, c'est une carte de puissance qui va permettre de délivrer le signal, puisque la carte d'Arduino, elle, elle fonctionne en 5 volts. Et le réseau, si on est en HO, on va travailler avec du 18 volts. Si on est en N, avec du 15 volts. Et donc, c'est la carte de puissance qui va générer le signal que l'on envoie directement sur les voies. Voilà pour cette petite aparté sur l'Arduino. Si c'est un sujet qui vous intéresse, faites-le-moi savoir, je tâcherai de vous préparer une petite série dessus. Revenons au Royal Club Ferroviaire de l'Est de la Belgique, pour le remercier, ainsi que Régis, qui en est le webmaster, de relier les reportages d'Aiguillages sur son site. Si vous souhaitez en savoir plus à son propos, vous trouverez d'ailleurs plus d'informations à l'adresse rcfeb.be, site sur lequel vous pourrez consulter les numéros de sa revue L'Entrevoix. Je vous donne quant à moi rendez-vous jeudi pour de nouvelles aventures sur les rails.